Le climat, ce qu'on dit, ou la taille des jeunes gens, les régimes, les frontières, les monnaies, les vêtements, les idées et les meurtres. Une rumeur court, le livre se meurt. Voilà près de 3000 ans que les livres nous font vivre. Il paraît que c'est fait. Il va y avoir autre chose, des machines, peut-être rien du tout. Et le roman, il paraît que le roman est déjà mort. Ah bien sûr, il y a encore de beaux restes, des réussites, des succès, des, comment dites-vous, des best-sellers. Le roman aussi, nous les avons trop aimés. Gargantua, Pantagruel, Mon Quichotte, Athos, Portos, Aramis, D'Artagnan, Gavroche, Fabrice et Julien, Frédéric et Emma, le prince André, Natacha et Anna, les frères Karamazov, la cousine bête, le père Goriot et ses filles. Ce monde de femmes, ses silhouettes de femmes, de maîtresses, de jeunes filles, ses fantômes, de géants s'éloignent dans le passé. L'herbe a du mal à repousser derrière eux. Les seconds couteaux s'agitent, les truqueurs déboulent, les poseurs s'installent et l'ennui triomphe. Tout le monde écrit, plus rien ne dure. On veut gagner de l'argent, presque une espèce de mépris après tant d'enchantement. Le joueur s'est épuisé. L'image triomphe et l'emporte sur l'écrit en déroute. Voici pourtant encore un livre. Quelle audace. Voici encore un roman ou quelque chose, vous savez bien, qui ressemble à un roman. Des histoires, quelques délires, pas de description grâce à Dieu. Un peu de théâtre, pourquoi pas. Et les souvenirs, éparses et ramassés pêle-mêle, d'une vie qui s'achève et d'un monde évanoui. Peut-être ce fatras parviendra-t-il, malgré tout, à jeter sur notre temps, pris de doute comme un mince dernier rayon. Et même, qui sait, à lui rendre enfin un peu de son...